Musique On a un système de remontée. On a tout mis les tuyaux complets, tout est nettoyé, tout est propre. Fait que maintenant on va préparer la recette. Musique Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui on vous brasse une Cremel. Mais en même temps vous allez voir c'est quoi quand je prépare les mous du vendredi. C'est ce qu'on t'apprend de faire. C'est le mou du vendredi qu'on... Vendredi le 12 octobre. Fait que c'était la Cremel. Fait que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe durant le mou de bière. Et aussi comment fabriquer votre propre Cremel à la maison. Fait que j'espère que vous avez aimé. Fait que vous allez aimer. Fait que vous allez aimer. Fait que je tripe vraiment trop le petit. Musique Pour cette recette on a besoin de 10 kg de Pelsner. On a pris du Wireman. On va avoir besoin de 6 kg de flocons de riz. 4 kg de flocons de maïs. On va prendre 1 kg de Carafone pour la dextrine pour la tenue de mousse. Et une petite 250 g de Caramel 60. Fait que je vous montre que ça a de l'air. Musique Ça ici c'est le grain qui est non moulu. Fait que comme on peut voir il y a l'écorce vraiment vraiment dessus. On va reculer un peu. On a l'écorce vraiment dessus le grain. Puis qu'est-ce qu'on veut faire présentement c'est détruire l'écorce. Ça veut dire l'ouvrir. Pour avoir accès à l'amidon qui est dedans. Pour être capable de faire notre transformation enzymatique. Moulin. Fait que ça c'est notre moulin à grains qu'on utilise ici au brasseur. Deux rouleaux tout simplement. Fait que en passant les flocons on n'est pas obligé de les mettre dedans. Parce qu'ils sont déjà bien transformés. Fait qu'on a pas besoin des moudes. Ils n'ont aucune écorce dans un flocon. Fait qu'on va juste les peser puis les mettre dans notre recette par la suite. On est prêts pour commencer notre mâche. Fait qu'on va mettre, l'eau est déjà à 160 degrés celsius. Je vais mettre 10 degrés de plus parce que quand on va mettre notre grain dans l'eau. Ça va réduire puis ça va arriver à la bonne température qu'on veut pour une cette facette-là. Nous on veut mâcher à 150 degrés Fahrenheit. Qui se trouve être environ 65 degrés celsius. On va commencer par une partie du grain. Puis par la suite on va mettre les flocons. On va bien mélanger. Flaquons de riz. Flaquons de maïs. Fait qu'encore une fois on mélange bien. Pour être sûr que tout soit homogène puis bien mélangé. Ça ne se passe pas de grumeaux. Si ça en fait, on va les démolir par la suite. On va aller ramasser tout de l'amidon dans notre grain. C'est ça ici, on fait de l'air et sec. On a un autre ici. Qu'on va défaire. C'est fun! On va faire une recirculation, comme ça, ça va éclaircir notre mou pis ça va aider la formation enzymatique. On met le couvert. On va attendre que les formations soient finies pour passer à l'autre étape qui va être le rinçage. Pourquoi moi j'aimais pas de timer dessus? Pourquoi on met pas de compteur pour savoir combien de temps on va faire le mash en fin de compte, l'empattage? C'est parce que tout simplement on va utiliser la formation enzymatique avec le test diode pour savoir quand notre formation est finie. Ça va nous prendre environ 30 minutes pis ça sert à rien après ça de continuer à faire la transformation enzymatique. Un coup que les enzymes sont défaits, ils sont défaits. Fait qu'on continue. Fait que je sais pas si vous voyez comment il est pas limpide, il est opaque. Par la suite on va voir que ça va vraiment devenir limpide comme transparent. Ça c'est la recirculation qui va faire le job de ça. Si vous me demandez une Cremel, c'est quoi? C'est un style de bière qui a été inventé pour contrer les pills allemandes. En Amérique du Nord par contre, beaucoup de monde pense que la Cremel c'est une bière crèmeuse pis très omptueuse. Je suis désolé pour vous, c'est pas le cas. Nous ici en Amérique du Nord on utilise beaucoup d'azote pour rendre la bière plus crèmeuse, plus omptueuse. Par contre, le vrai style d'une Cremel, ça a été inventé aux États-Unis pour contrer les pills quand les Allemands ont commencé à envahir les États-Unis. Envahir. On s'entend quand les immigrants sont venus aux États-Unis, ils ont créé beaucoup de pills. Pis en Amérique du Nord on voulait contrer ça. Fait qu'on a inventé le style Cremel. Alors c'est vraiment pas ce que tout le monde pense. C'est pour ça qu'on utilise du pills pis beaucoup de flocons. C'est pas nécessairement des bières qui vont donner un gros mantefite, une grosse impression en bouche. On va mâcher à une température de 150 pour justement avoir plus de sucre fermentable pour avoir une bière un petit peu plus sec en bouche. Alors si on voudrait une bière omptueuse et crèmeuse, on aurait mis plus de flocons, on aurait mis plus d'avoine et on aurait mâché à une température un petit peu plus haute. Pour garder les sucres complexes pour que la leveuse ait de la difficulté à les manger. Transformation en zymatique. Pas encore fini mais vraiment proche. Je sais pas si on a des brasseurs amateurs qui nous écoutent. Si c'est le cas, essayez de nous expliquer c'est quoi votre système de brassage. Mettez nous des photos en description. C'est tout le temps intéressant de savoir avec qu'est-ce que le monde utilise comme système pour brasser. Test enzymatique 2. On va voir la transformation enzymatique. Complètement disparaître. On va recommencer. Donc on voit que c'est complètement disparu. Ça veut dire que nos enzymes ont fini de travailler. On va faire deux sortes de rinçage ou on pourrait remonter la température pour détruire la formation enzymatique pour être sûr qu'il n'y a plus rien qui se crée. Moi dans une bière de ce type là, quand je veux une bière plus sec avec un gros pourcentage d'alcool, un plus gros pourcentage d'alcool pour le même volume, je devrais-je dire? Je vais utiliser vraiment le batch parge pour stopper la formation enzymatique. Si j'aurais fait une bière, ou si j'avais fait une bière avec du sucre résiduel, là j'aurais décidé de faire un mash-out qu'on appelle pour détruire la formation enzymatique pour être sûr qu'elle finisse. Fait que c'est parti! Rebonjour! Alors qu'est-ce que je viens de faire, c'est que j'ai changé mes tuyaux de place. On va passer du mash-ton à la cuve d'ébullition, en passant toujours par mon petit grint ici, ma cuve tampon. Puis par la suite, on va prendre notre eau ici qui est de l'eau rinçage, qui va passer dans la petite pompe qui est ici pour se ramasser dans notre marche. Fait que c'est parti pour le transfert. On va vous montrer ça, puis on vous explique aussi pourquoi prendre notre temps pour faire le transfert. Beaucoup de monde va trop vite et c'est ça qui détruit l'efficacité d'un système. C'est vraiment une partie importante. La moutule du grain est importante, mais aussi une partie qui est importante, c'est cette partie-là. Pourquoi j'ai décidé de faire une creamer aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est une bière de soif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bière que je bois à tous les jours. J'arrive à la maison, je me verse une pinte, puis je peux la déguster. C'est une petite bière vraiment facile à boire. Pourcentage d'alcool de 4.5 environ, de 4 à 4.5. Vraiment désaltérant. Je le sais que c'est l'automne présentement au Québec, puis je le sais qu'on est plus tendance à faire des grosses bières avec un gros pourcentage d'alcool omptueux et crémeux. Mais je vous le dis tout de suite, ça va être la prochaine vidéo. On va faire une bière à citrouille, puis on va faire des recettes un petit peu différentes de ce qu'on est habitué d'avoir avec un paquet d'épices. On va vraiment mettre la citrouille en avant. Fait que pour aujourd'hui, je voulais ma petite bière de soif. Quand j'ai des amis qui viennent, ils ne sont pas habitués avec la bière de microbrasserie. C'est la bière que je leur sers, puis c'est avec ça que beaucoup d'amateurs commencent. Alors, j'adore faire découvrir de nouvelles bières à mes amis, puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire celle-là aujourd'hui. On attend présentement que l'eau de rinçage soit à bonne température pour commencer. J'avais oublié de partir l'élément, c'est pour ça qu'on attend un petit bournement en arrière. C'est les éléments qui fonctionnent. Parce qu'ici, on a un système 100% électrique. Fait que quand on a un système électrique, ça prend un panneau de contrôle, ça prend des éléments. Je vais vous montrer différents dans la prochaine vidéo, des différents systèmes. Puis, je vous ferai un petit tutoriel comment faire votre propre panneau si ça vous intéresse. Avec les composantes, le plan, vraiment les principes de base à adopter quand on crée un panneau de contrôle. Fait que restez avec nous pour les prochaines vidéos parce que ça va être vraiment intéressant. Un petit peu plus technique côté électrique, moins côté brassage. Mais ça va être vraiment intéressant pour les personnes qui se demandent comment ça fonctionne, si c'est possible de réaliser à la maison et tout. On va faire la vidéo pour vous. La différence entre le Batch Sparge et le Fly Sparge. La grosse différence, c'est qu'on va utiliser la moitié de notre eau de rinçage pour mettre dans notre cuve par-dessus ici dans notre mâche. Puis, on va brasser. On va brasser en laissant environ 2 pouces au fond de notre chaudron sans y toucher pour garder notre filtration. Puis, après ça, on va attendre pendant 10 minutes. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que notre eau de rinçage va prendre tous les sucres qui restent dans le grain, dans le mâche. Puis, ça va aider à dissimuler. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser l'autre moitié d'eau pour faire un Fly Sparge. Ça veut dire qu'on va asperger nos grains tranquillement. Le maximum qu'on va laisser d'eau dessus, c'est 2 pouces pour être sûr qu'il ne soit pas oxydé. Puis, que ça ne passe pas une pression qui compresse notre mâche. Puis, par la suite, on va descendre tranquillement et on envoie tout ça dans notre bouloir. Ici, avec le petit panneau de contrôle qui est là, qu'est-ce qui est pratique? C'est que je peux commencer à bouillir aussitôt que l'élément est submergé. On peut commencer à mettre de la chaleur pour gagner du temps. Ça fait qu'un système comme ça, ça nous aide à gagner du temps. Par contre, il peut y avoir des inconvénients comme les éléments qui brûlent, les fusibles qui brûlent, toutes ces choses-là. Par contre, on va mettre la moitié de notre eau de rinçage dedans. Dans la recette, on avait 85 litres d'eau de rinçage, ça fait qu'on va mettre 43 litres d'eau. Comme je vous ai dit tantôt, peu importe ce que je fais présentement, c'est vraiment pas grave parce qu'on va brasser. Ça fait que c'est juste pour rajouter de l'eau dessus. Puis en même temps, on vient de stopper notre formation enzymatique. L'eau étant 180 degrés, c'est de faire à l'aide. On va faire un peu de spatule. Moi, je suis très bien raide dessus, mais vous, on est pas mal rendu à moitié du chaleuron. Ça fait qu'on va fermer la switch. On va fermer ici pour être sûr que ça ne revienne pas. Ça fait que comme je vous le disais tantôt, on brasse, mais tout le temps en laissant un 2 pouces. Puis dans mon cas, on fait attention à la sonde pour ne pas briser. On va ajuster notre timer ici. 7 à 10 minutes. On est éteindus. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait présentement? On attend 10 minutes que toute l'eau ramasse les sucres du grain. On embrasse un petit peu. On va attendre 10 minutes. On a placé notre compteur. Par la suite, on va faire le fly sponge. Fait que pendant ces 10 minutes-là, ben... On va aussi faire le test avec le répractomètre pour être sûr qu'on sort encore la bonne quantité de sucre. Surtout dans des bières un petit peu plus claires comme ça, avec un faible pourcentage d'alcool. Je m'assure tout le temps qu'on ne va pas sortir les tannées, les écorces. Fait qu'on ne va pas laver l'écorce du grain. Mais on va vraiment juste sortir les sucres qui sont pris après. On prend le répractomètre. Répractomètre. On va aller chercher quelques gouttes à la sortie. Puis, qu'est-ce qui est important de vérifier, c'est qu'on ne soit pas en bas de 1.5 briques. Par l'étape, quand on va continuer à rincer, il nous reste environ 6 litres à mettre. Il faut travailler un petit peu plus que juste le mâche qu'on fait recirculer, qu'on ouvre les verres, qu'on éteint. Que l'ébullition, évidemment, qu'on met les mâches au fond et qu'on fait ébullir. Fait qu'il faut être présent pour cette étape-là. C'est important d'aller tranquillement, faire les petits tests qu'on a à faire pour être sûr que tout soit uniforme et qu'on soit capable d'avoir une bière constante. Par la suite, avant de commencer l'ébullition, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va sortir une petite échantillon pour voir notre gravité post-boy. Fait qu'avant de commencer à bouillir, on va sortir notre gravité. Puis, par la suite, on va la ressortir. Pour ces étapes-là, j'aime bien prendre le réfractomètre. Un petit réfractomètre ici pour les prendre. Vu que ça prend juste une petite goutte ici, c'est plus facile à refroiser. Ça les donner se faire un petit peu plus rapidement. Fait que c'est pour ça que j'aime bien le réfractomètre pour ces parties-là. Par contre, quand je vais finir et qu'on va être refroidi, j'utilise le dansimètre. Moi, j'utilise une unité de plateau. Fait que c'est un petit peu plus précis que la gravité originale qu'on va utiliser en amateur. Par contre, ça fait vraiment bien la job. Fait que je vous conseille fortement que quand vous êtes rendus à la fin de votre journée de brasse, que c'est refroidi, bien, je vous conseille d'utiliser le dansimètre pour prendre des lectures plus précis. Fait que on va aller chercher le houblon qu'on a besoin pour la recette. Fait que le frigidaire à houblon ici. Pour notre recette, on avait besoin de Saz qui est ici. Boum, le Saz. On a besoin de 1 fois 56 grammes et 1 fois 28 grammes. Puis, on a besoin aussi du magnum qui est ici, juste là. Fait que déjà pré-pèsé. Ici, nos houblons sont pré-pèsés en 28 grammes déjà. Mais vous pouvez quand même utiliser la proportion que vous voulez. On va le repèser pour ce que vous avez besoin. On va écuminer avant de commencer à mettre les houblons. Fait qu'on le laisse chauffer encore. On est à 197 sur 212. Puis, c'est ça. C'est maintenant le temps d'écuminer, parce que avec la quantité de mousse qu'il y a là, ça va aller un petit peu plus vite. Mauvaise lactérine encore une fois. Fait qu'on enlève ça. On écume au complet. Ça devrait commencer à brayer vraiment dans pas longtemps. On va bien mélanger. Parce qu'après ça, je vais prendre un petit test de gravité initiale. Pour faire ça, j'aime bien utiliser une pipette. Je vais la faire tremper dans l'eau après. Comme ça, on va être sûr que ça soit vraiment froid. Ou à la température pièce. On a repris notre échantillon. On va faire notre test. Je vais juste mettre quelques gouttes sur le réfractomètre. Et on a un beau... 9... 10 plateaux. Un beau 10 plateaux avant l'ébullition. Fait qu'on est rendu... L'ébullition a commencé. Fait qu'on va partir notre timer. Puis on va mettre notre houblon. Fait que... Le magnum à 60 minutes. Le 60 minutes que ça va nous donner, c'est l'amerture vraiment de la bière. C'est le côté de la langue. Pour cette recette-là, on ne met pas vraiment beaucoup d'houblon. Parce qu'une cremel dans le style, il faut juste balancer le houblon pour la bière. Fait que ça sera pas une bière vraiment hoppy. Ça va être une bière plus... Plus balancée vers le grain. Je dirais. Fait qu'on met notre magnum. Ah oui, c'est vrai, je voulais vous dire aussi. Moi, j'utilise de la pellette. La pellette, c'est le houblon qui a été compressé. Fait qu'il y a plus de l'uqueline dedans. Si on utilise de la feuille, il faut mettre le double qu'on mettrait en pellette. Fait qu'on vous montre que ça donne plein de petites pellettes. Fait qu'on va commencer à brouiller. On met notre houblon. Fait qu'on va commencer à brouiller. Fait qu'on va faire. Puis, on part. Notamment. C'est parti pour 60 minutes. 60 minutes qui donne 1 l'heure. On va faire la partie la plus fun quand on fait de la bière. C'est vraiment le nettoyage. Fait qu'on va sortir les drèches. Nous, on les porte à fidange. Désolé pour le bruit de fond. Fait comme que je disais. On va faire le nettoyage des... On va sortir les drèches. Et nous, on les jette malheureusement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'agriculteurs qui prennent nos drèches. Fait qu'on va commencer par vider le mâcheton. Et après ça, de le nettoyer. C'est parti. Fait qu'on est rendu 15 minutes avant la fin. On va rajouter les 50 grammes de sas. 56 grammes de sas. Et de 1. 1. Et de 2. Par la suite, on va rajouter la caragénile. À peu près 2 cuillères. Et... Puis, on va partir... Les 2 pompes pour le refroidissement. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va styliser notre refroidisseur à plaque comme ça. Fait qu'on est rendu à 5 dernières minutes. Fait qu'on va rajouter le houblon de sas. Fait que le sas qui ressemble à ça ici. Fait qu'on ajoute 5 minutes qui va donner l'odeur du houblon. Fait que le 60 minutes, c'est l'amertume du côté de la langue. Si on y va aux 15 minutes, ça va être vraiment le goût au milieu de la langue. Le 5-0 minutes dry-humping, ça va nous donner vraiment les odeurs d'eau blon. Puis le goût aussi en même temps. Les oeufs essentiels s'évaporent moins facilement qu'à l'amertume. À 60 minutes. Fait qu'il nous reste 5 minutes à attendre. Puis après ça, on refroidit. On est rendu au refroidissement. Fait que... Ça ici, c'est à ON. Ça ici, on le met à OFF. Boum. 210. 210. Puis on va repartir le refroidissement. C'est là! Ça va! Ça roule, mon cam? Ben oui. Fait que qu'est-ce qu'on va faire présentement, c'est... Le mou est refroidi. On est environ à 108 degrés par mètre. Pour l'emmener à 68. Aux alentours de 68. J'aime ça faire un pitch un petit peu plus haut. Désolé pour le bruit qu'on entend en arrière. Le refroidissement, c'est l'eau qui est cool. Fait qu'on a pas le choix de le laisser là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va reprendre notre tuyau. Au lieu de le faire repasser notre tuyau, comme on fait tantôt pour refroidir la masse au complet. On va juste refroidir le petit bout de tuyau. Fait que comme ça, on va être capable de... Avec la vitesse, on va être capable vraiment d'aller chercher le maximum du refroidissement. Fait qu'on va mettre ça tout de suite dans nos pieds. Fait que c'est parti! On ferme la pause! On prend notre tuyau. On va gérer notre débit avec la température qu'on a besoin. Fait qu'on est rendu à prendre la densité. Fait que comme vous le savez, j'utilise un plateau. Fait que plusieurs fois je le dis. Fait qu'on a une densité finale de... 10.2 plus... 10.2 plus... 10.3 ça veut dire 10.2 plus 0.03 ça veut dire 10.5 plateau. puis alors... Fait que c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, faites-nous de savoirs. Faites le pouce. Partagez à travers le web au complet. Puisque quand vous êtes prêts, abonnez-vous. Ça va nous faire plaisir. D'ici là, on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage FR ?